Je crois qu'on va commencer en principe comme d'habitude, je dirais une minute pour 19h15, donc sans plus tarder. Donc aujourd'hui c'est une séance qui se veut être assez simple. J'ai essayé de simplifier ça le mieux possible et vraiment de ne pas rentrer dans trop de détails et de rester assez simpliste dans l'approche. Jean-René Keck, médecin interne de médecine interne et aussi de rhumatologie et ancien et depuis sa création associé coordonnateur de Medical Mind. Je vais vous présenter aujourd'hui la thématique sur la démarche diagnostic devant une douleur articulaire et essayer de le faire dans la règle de l'art, mais surtout de le faire de la manière la plus simple possible. Donc sans plus tarder, je pense qu'il est 19h15 et on va débuter. Mon objectif à la fin de cette présentation, c'est que chacun qui est participé ou qui assiste à cette présentation puisse personnaliser ou définir sa propre démarche diagnostique devant une douleur articulaire. Je vais vous parler de la mienne pour vous dire à peu près comment moi je réfléchis de tout ce que j'ai reçu comme enseignement, de tout ce que j'ai eu à lire jusqu'ici, mais c'est vous qui allez personnaliser ou créer la vôtre et c'est de cette façon que vous allez résoudre les problèmes des malades que vous croiserez au quotidien. Il est adapté même à votre milieu en fait. Et je tiens à préciser qu'au début de ma présentation, que les rachialgies dont les douleurs du rachis sont exclues de cette présentation. Donc il s'agit essentiellement des douleurs articulaires périphériques. Ok, donc pour introduire mon propos, je dirais la vie et le mouvement en fait c'est deux choses qui vont ensemble. Grâce aux articulations, on peut vivre, on peut faire une série de choses. Vous n'imaginez même pas ça en tête dans toutes les activités qu'on a à faire au quotidien. Se déplacer, manger, parler, chanter, danser, jouer, travailler. Et ça, c'est lorsque tout va bien. Et lorsque ça va pas bien, les articulations sont malades. On n'arrive pas à se déplacer, on arrive parfois pas à manger, parfois pas à danser, à jouer, à travailler. Il y a donc un impact social, un impact financier, psychologique même. Et c'est donc une grosse source de morbidité, mais aussi de mortalité pour ceux qui en sauvent. D'où la problématique de la prise en charge de la douleur articulaire. Donc il faut qu'elle soit correctement diagnostiquée, correctement prise en charge pour éviter qu'on arrive à ce niveau-là en fait. Et le patient va venir vers vous. Et lorsqu'il va venir vers vous, il faudrait que vous ayez des connaissances générales dans le domaine et que vous ayez surtout une démarche. Donc le plan de notre présentation va d'abord parler des connaissances de base pour parler de douleur articulaire. Ensuite, parler de la démarche de façon pédagogique, puis de façon terre à terre, de façon pratique, devant un cas clinique en fait, et de la dérouler ainsi de suite et donner à la fin des conseils. D'abord, tout d'abord, il faut avoir des bases lorsqu'on veut s'attaquer à la douleur articulaire. Pour résoudre la douleur articulaire, il faut savoir ce qu'il y a dans l'articulation. Et c'est les bases qui sont anatomiques. Et comme le disait un de mes maîtres de professeurs Ongolo Zogo, dans nos premiers cours d'internat en 2017, l'anatomie c'est la mauvaise copine. Il faut se rappeler de l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie et pouvoir intégrer tout ça pour comprendre la douleur articulaire. Savoir que terre à terre, l'articulation a l'os, cartilage, la synoviale et le liquide synovial qui va être à l'intérieur, produit par ces membranes synoviales là en fait, qui est enfin liquide. Et qui peut devenir en quantité anormale dans un état pathologique. Mais il y a aussi des éléments abarticulaires qui sont les ligaments, les bourses séreuses, les tendons, les gaines, les anthèses et les aponibroses. Par exemple, sur l'articulation du genou que voici, on voit les os, la rotule que voici au pâté là, l'extrémité distale du fémur, l'extrémité proximale du tibia. On voit en bleu le cartilage qui va former les surfaces articulaires tout autour que vous voyez, décrit en rouge, qui parcourt, c'est la synoviale qui définit la cavité synoviale où va circuler le liquide synovial. Mais au-dessus, au-dessus de la rotule, vous voyez la bourse pré-pâtélaire, n'est-ce pas? Et il y a des bourses en dessous et au-dessus aussi de la rotule. Il y a d'autres structures aussi qui participent au bon fonctionnement de l'articulation qui sont les tendons qui vont s'insérer sur la surface de la rotule par exemple. Ici, vous avez le tendon commun du quadriceps et en bas le tendon ou le ligament pâtélaire. Et vous avez toute une série d'autres structures qui sont résumées par les éléments abarticulaires comprenant ligaments, tendons et aponevroses. Les anthèses sont les sites d'insertion, n'est-ce pas, des tendons et des ligaments sur les os. Mais tout s'est enveloppé par d'autres structures qui sont la peau et vous avez toujours une vascularisation des nerfs et de la graisse. C'est important d'avoir en tête toutes ces structures parce que la douleur peut venir de n'importe laquelle de ces structures. Mais lorsqu'on va se circonscrire au volet articulaire, on va se situer surtout sur ces éléments-ci et parfois ceci. OK, j'avance. Il faudra adopter un raisonnement clinique et c'est très important. Le diagnostic n'est pas important devant une douleur articulaire, c'est la démarche. Pourquoi la démarche est importante? Parce que si vous la maîtrisez, alors vous pouvez la reproduire. La reproduire n fois pour tous les malades que vous aurez à voir. Le malade va venir pour un problème, un symptôme, une plante. Il faudra caractériser ce problème, générer des hypothèses, chercher à les vérifier au moyen d'examens paracliniques éventuellement, interpréter les données que vous aurez de ces examens-là, recueillir d'éventuelles données complémentaires, avoir un diagnostic de présomption pour planifier une intervention chez le malade. Mais parfois, ça, c'est la démarche analytique. Parfois, on pourra d'emblée voir un malade et reconnaître le pattern clinique et trouver son diagnostic. Ça, c'est un processus qui est, lui, non analytique. Mais tout ça n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de savoir les problèmes, en fait, que la plupart des personnes ont dans le raisonnement clinique. Premièrement, on a du mal à caractériser le problème. On a des difficultés à représenter initialement le problème du malade. Peut-être parce qu'il le décrit mal, peut-être parce qu'on le comprend mal, peut-être parce qu'on lui pose des mauvaises questions. Par la suite, on a du mal à générer les hypothèses devant un patient qui vient pour une douleur articulaire. Parce que parfois, on a des difficultés dans la perception des indices clés d'une douleur articulaire et dans la génération de ces hypothèses et de l'orientation future pour les bilans qu'on pourra demander par la suite. On a du mal à raffiner ces hypothèses et le traitement de ces hypothèses-là. Parfois, on se calque d'emblée sur un diagnostic, dire que le malade a forcément ce problème, ce diagnostic. On crée ce qu'on appelle une fermeture prématurée de la discussion diagnostic. Parfois, on a du mal à prioriser les diagnostics, à prioriser les examens à demander. Et parfois, on a des difficultés à élaborer, n'est-ce pas, le portrait global de la situation clinique et le plan d'intervention qu'on aura face au malade. Tout ça, ce sont des astuces que vous devez développer et ça ne peut se gagner que par la pratique quotidienne. Ça, c'est un point de pédagogie. Et pour finir le volet pédagogique, je vais présenter le cas clinique sur lequel on va essayer de travailler aujourd'hui. C'est un résumé qui a été présenté par un professionnel de santé de façon brève pour donner les informations à son collègue sur un malade qu'il allait recevoir. C'est une femme de 38 ans, reçue pour polyarthralgie évoluant depuis trois ans. Elle a commenté cédant un asthme pour lequel elle prend du salbutamol à la demande. Elle a deux accouchements normaux par voie basse à terme, un hénolisme à 10 grammes d'alcool par jour. C'est un examen physique, un indice de performance au MSA2, des paramètres vitaux normaux, une arthrite, c'est-à-dire une cumifaction avec du liquide dans les deux genoux, les deux chevilles et les oedèmes des membres inférieurs. Avant de continuer, j'ai d'abord voulu faire le parallèle entre la situation clinique qui est une enquête minutieuse qui se rapproche le plus de l'enquête policière en fait. Imaginez le même cas, c'est-à-dire on vous avait présenté une femme de 38 ans retrouvée inanimée chez elle aux aurores par son mari. Il vous dit qu'elle s'est endormie, elle était en bonne santé selon lui, la nuit a été calme et au réveil son corps était froid. Les voisins vous rapportent plusieurs disputes conjugales et plusieurs plantent les semaines qui précèdent. Et à l'examen du corps à 7 heures du matin, le corps, la rigidité, la température rectale vous permettent de dater le décès à plus de 12 heures, ne concordant pas avec ce que le mari dit. Et vous retrouvez des équimaux cervicales et abdominaux. Pour prouver et vous poser des questions devant ce cas, est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est une mort précipité, c'est-à-dire un crime? Est-ce que c'est même un suicide? Et il faudra adopter une démarche minutieuse pour pouvoir arriver à rechercher tous les indices pour connaître le coupable qui, chez cette dame qui a décidé, peut-être un crime. Et chez l'autre dame qui a la douleur, c'est le diagnostic et pouvoir la prendre en charge. Donc, l'enquête clinique est comparable à une enquête policière. Ça, professeur Angela nous l'avait dit en 2011, quand j'étais encore jadis, troisième année en cours d'introduction à la sémiologie. De ces deux femmes, deux problèmes, deux coupables potentiels, une enquête minutieuse. Intégrer ce qu'on appelle le raisonnement et le script clinique. Construire un raisonnement basé sur vos connaissances et sur votre pratique. Il faut rechercher les indices dès les premiers instants, c'est-à-dire dès les instants où vous voyez le malade entrer et marcher. Vous devez pouvoir rechercher les premiers indices qui vous conduiront au diagnostic. Il faut avoir une idée des diagnostics possibles au fur et à mesure que vous avancez pour pouvoir raisonner et ouvrir les tiroirs et les fameux scripts cliniques, n'est-ce pas? Un gros terme, en fait, pour dire les tiroirs et trouver les diagnostics possibles. Et on va voir comment est-ce que c'est possible dans une douleur articulaire. OK. Démarche clinique. On va répéter un peu ce que vous savez déjà qui est la sémiologie. C'est-à-dire, il faut suivre les différents temps de l'examen et c'est ça la méthode. Anamnèse, identification motif, histoire, antécédents en cas des systèmes et l'examen physique. Et je vous précise à ce niveau qu'il faut écouter le malade, ne pas avoir une idée préconçue d'un diagnostic, dire que oui, on m'a dit que c'est une polyarthéromatoïde. Donc, c'est une polyarthéromatoïde. Encore que il faudra examiner minutieusement et complètement le malade. Je me suis planté un jour devant une douleur particulière parce que j'ai loupé une marque, un signe cutané de psoriasis qui était caché derrière l'oreille du patient qui portait un masque. Parfois même, ces signes cutanés de psoriasis peuvent se retrouver au niveau anal, de la marge anal ou du périnée. Et si on n'examine pas, si on n'y pense pas, si on ne cherche pas, on ne va jamais trouver et on va passer à côté du diagnostic. Rechercher tous les éléments importants. Ça, vous le savez déjà. L'identification, l'âge important va intervenir dans les différents diagnostics qu'on pourrait avoir. Le sexe, la profession, le statut matrimonial. Je donnerai des exemples. Par exemple, une maladie auto-immune touche plus les femmes que les hommes. Pour l'âge, les maladies dégénératives vont plus toucher les sujets âgés. Les maladies auto-immunes quant à elles vont plus prédominer chez les sujets jeunes, voire les adultes jeunes. Donc, l'âge important. Ainsi que le sexe. Pareil pour la profession. Certaines expositions peuvent prédisposer à des problèmes. Par exemple, un footballeur qui a de multiples traumatismes peut facilement faire une affection dégénérative du genou, par exemple. Le plus important, c'est d'abord l'histoire. Et c'est d'abord à ce moment-là que nous tous on se plante. Parce qu'on veut aller vite, on oublie de caractériser les symptômes en donnant leur chronologie, les signes associés, les traitements pris et l'évolution de ces symptômes. Mais je vous dirais ce qui est facile avec la douleur articulaire. C'est que devant une douleur articulaire, c'est une douleur. Il faut préciser le mode du début, la périodicité, le rythme, le siège de cette douleur, les irradiations possibles, le type de l'intensité, les facteurs qui modifient, qu'ils soient déclenchants, calmants ou aggravants, les signes accompagnateurs, quels qu'ils soient, ou en particulier, fiers, est-ce que les articulations sont gonflées, est-ce qu'il y a une difficulté à faire les activités quotidiennes ainsi de suite, ainsi que le retentissement sur cette douleur, sur la qualité de vie. Il faudra qu'à la fin de votre interrogatoire, vous puissiez dire qu'une douleur est mécanique ou inflammatoire. Ça, c'est une obligation de une douleur articulaire et c'est là que les problèmes commencent. Alors, la douleur mécanique, elle se vient lorsque le patient fait un effort, elle est soulagée par le repos maximal le soir, elle ne réveille pas le patient dans la nuit et le déroulage matinal qui est rapide. Ces deux éléments sont importants, sinon c'est trois éléments, c'est quatre. Tu viens à l'effort, soulagée au repos, réveille pas dans la nuit et le déroulage matinal qui est rapide. Et c'est l'inverse pour la douleur inflammatoire, elle s'aggrave au repos, elle est plutôt soulagée en activité. Elle réveille le patient dans la nuit, elle est présente au réveil et le déroulage matinal, lui, il est lent, il ne dure plus de 30 minutes. Mais parfois, vous pouvez avoir une intrication, je ne sais pas si ça se dit, un mélange des deux, la douleur sera mixte. Deuxième des choses, c'est de me dire si cette douleur est aiguë ou chronique. Alors là, c'est facile. Aiguë, c'est moins de six semaines, chronique, c'est plus de trois mois. Alors, entre les deux, c'est subaiguë, six semaines et trois mois. Et de façon pratique, les pathologies qui donnent des douleurs subaiguës pourront se retrouver dans les patterns, dans le même pattern des aiguës ou des chroniques. Donc, c'est important. Il faudra aussi me dire, est-ce que c'est un épisode unique ou il est récidivant? Parce qu'on peut être aiguë, se résoudre et récidiver. Est-ce que ça évolue par poussée, c'est-à-dire, à un moment donné, on a une poussée. Après, la situation se calme, poussée ou crise, c'est la même chose. Et là, il faut préciser s'il y a des facteurs déclenchants ou pas. Est-ce qu'il y a un rythme avec les saisons? Certaines connectivites, par exemple, lupus et les polyarthromatoïdes, peuvent se déclencher ou donner plus de poussées en hiver, par exemple, ou parfois à l'approche de la période mensuelle. Il faudra me dire si c'est une arthralgie ou une arthrite. Et là, c'est à plusieurs dimensions. L'arthralgie, c'est le symptôme. Le patient dit qu'il a mal. L'arthrite, c'est qu'en plus de la douleur, il y a une cumifaction articulaire et il y a du liquide dans l'articulation. Donc, c'est bien évidemment, à la fin de l'examen clinique, vous pourrez dire qu'il s'agit d'une arthrite. Il faudra me dire si l'attente est monoarticulaire, voire oligo-poliarticulaire. Ça aussi, c'est facile. Monoarticulaire, c'est 1. Oligo, c'est 2 à 4. Poliarticulaire, c'est à partir de 5 articulations. Et lorsqu'on sera dans une attente poliarticulaire, il faudra me dire si c'est symétrique ou asymétrique. C'est des articulations périphériques ou et ou axiales, c'est-à-dire le rachis. C'est des grosses ou des petites articulations, les petites articulations telles que les articulations des doigts, les métacarpaux phalangènes, les antaphalangènes ou les métatarsophalangènes, qui sont des articulations au niveau des pieds. Les grosses articulations, c'est le coude, poignet, épaules, hanches, genoux, chevilles. Est-ce que l'attente est plus proximale ou distale? Est-ce que c'est additif? C'est-à-dire, on commence par des articulations, les membres inférieurs, par exemple, puis s'ajoutent les genoux, puis s'ajoutent... Est-ce que c'est migratoire? C'est-à-dire, une fois qu'une articulation est atteinte, ça se tasse avant de passer à une autre articulation. Ou bien c'est persistant ou récurrent. Ça aussi, c'est important. Alors, de façon générale, la meilleure histoire que vous puissiez construire doit être économique. Vous devez économiser vos mots, en fait. Elle doit être courte, elle doit être ciblée. Et c'est difficile au début, moi-même, j'ai encore des difficultés parfois à faire une histoire courte. Mais, au fur et à mesure, l'avantage, c'est qu'on s'améliore. Elle doit être critique. C'est-à-dire, vous ne devez pas toujours prendre à la lettre tout ce que le patient dit. Il met vraiment les éléments importants, contributifs, complètes et empathiques. Il faut toujours avoir le sentiment que le patient a le sentiment. Il faut vous intéresser à son problème. Et toujours avoir une vision globale du problème. D'autres choses sont importantes. Je vous dirai, par exemple, me dire qu'il y a une polyarthralgie qui a débuté au niveau des chevilles, puis les genoux, puis la hanche, puis le poignet, puis ça n'a absolument aucune importance. Tout ce qui est important, c'est de me dire polyarthralgie qui a débuté à tel moment, qui concerne telles articulations, qui est mécanique ou inflammatoire, ainsi de suite. Dans la séquence d'atteinte des articulations dans une polyarthrite, n'aide absolument pas au diagnostic. Il n'est pas nécessaire de demander le rythme de toutes les articulations, des douleurs de toutes les articulations. Dire qu'il y a une polyarthrite, mais pour la cheville, le genou, c'est inflammatoire, pour le poignet, c'est mécanique. Non, il faut pouvoir intégrer ça dans un ensemble. Et en cas de polyarthrite avec lombalgie, il faut caractériser l'atteinte articulaire périphérique et la lombalgie. Les antécédents, il faut tous les chercher. On va voir un peu certains antécédents plus tard, mais je dis d'emblée, vous aurez beau être le plus intelligent si vous n'avez pas depuis l'histoire ou le motif de consultation une hypothèse ou des hypothèses diagnostiques, alors vous oublierez de chercher certaines choses. Et c'est donc là où on tombe. Dans les antécédents personnels, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a déjà eu des symptômes similaires? Est-ce que le patient a dans son histoire un élément qui peut contribuer au diagnostic que j'évoque? A-t-il une maladie ou un comportement exposant à un problème d'une rhumatologie quelconque, que ce soit diabète, tréparmocytose, VIH, des infections virales, ainsi de suite? Est-ce qu'il a une autre affection chronique? Parce que bien sûr, je vais le prendre en charge. Je peux donner des anti-inflammatoires. Il faut que je m'assure que le rein fonctionne bien, le foie fonctionne bien. Tout ça est important à savoir. Dans ses antécédents personnels, il y a des éléments importants, par exemple, qui ne devraient pas manquer. Est-ce qu'il fait des diarrhées chroniques? Est-ce qu'il a déjà eu des infections? Est-ce qu'il a des enjeux de la répétition, par exemple, pour le rhumatisme articulaire? Est-ce que c'est une dame qui a déjà eu à faire des fausses couches ou des épisodes de thrombose à répétition pour le syndrome des antichrosfolipides, qui peut être associé au lupus et aux connectivités? Est-ce qu'au cours de ces polyarthralgies et autres, elle a eu une poussée de fièvre, une éruption cutanée, ainsi de suite, qui peut être en faveur d'une artrite juvénile idiopathique? Il y a certains petits détails comme ça que vous aurez à gagner, plus vous lirez et qui vont vous permettre de vous orienter vers certains diagnostics. Mais on va voir que pour un début, ce n'est pas forcément si important que ça. Il faut rechercher, dans sa famille, est-ce qu'il y a déjà eu des symptômes similaires et est-ce que des gens dans la famille ont une affection rhumatologique fréquente qui peut exposer ou prédisposer leurs descendants ou leurs collatéraux à les avoir? OK. L'enquête des systèmes recherche pour tous les systèmes, tous les signes fonctionnels que vous êtes censés connaître, en particulier les signes généraux et les signes extra-articulaires, quel que soit le système. À l'examen physique, il est pareil. État général, paramètres vitaux, paramètres anthropométiques toujours, et l'examen doit concerner tous les systèmes. Il faut en particulier se focaliser sur le système locomoteur, mais ne pas oublier de chercher les autres systèmes. Le système locomoteur, je vous le rappelle, un examen d'abord axial, puis un examen périphérique. Et bien sûr, on respecte toujours les temps, inspection, palpation, percussion, mobilisation et éventuellement les manœuvres particulières. Et toujours penser, surtout sur le niveau axial, à mettre les éléments de l'examen neurologique qui peuvent se retrouver soit dans l'examen axial pour certains, soit carrément dans l'examen du système nerveux. Je ne m'attarde pas dessus, surtout sur l'examen périphérique. À l'inspection, regardez la peau des articulations qui sont affectées ou de toutes les articulations. Mesurer éventuellement les articulations, on veut dire qu'elles sont chumifiées, plus chumifiées, ça vous permet de surveiller. Recherchez les déformations possibles que vous pouvez avoir. Excusez-moi, je vous demanderai éventuellement, d'éviter d'écrire sur l'écran. Je ne sais pas comment enlever, mais bon. Regardez les muscles aussi et les reliefs aussi et voir le patient marcher. Voir le patient marcher va vous permettre de dépister certaines anomalies qui vous orientent vers d'autres atteintes. Par exemple, une boiterie d'esquive peut vous orienter vers une atteinte de la hanche ou du bassin. La palpation, vous recherchez la chaleur cutanée, est-ce qu'il y a des signes inflammatoires ? Est-ce qu'il y a un épanchement ? Si vous réussissez à me dire au moins que cette articulation est gonflée, elle est chaude, il y a un épanchement articulaire, alors c'est déjà des éléments importants qui vous font progresser dans le diagnostic. Et enfin, la mobilisation pour voir si l'articulation est limitée ou s'il y a d'autres anomalies de la mobilisation. J'ai mis quelques images pour prêter vos attentions sur certaines déformations qu'on peut avoir dans l'examen des mains, des articulations des mains d'un patient qui a une priorité. Le premier, vous voyez une déviation. Autant pour moi, je vais faire quelque chose. Excusez-moi. On a lu ça. Donc, vous voyez sur l'axe la déformation des doigts, n'est-ce pas ? Qu'on dit qu'elles suivent en Z selon le côté cubital de la main. C'est ce qu'on appelle le cou devant cubital ou la déformation des doigts en Z, n'est-ce pas ? Qu'on peut avoir dans la polyarthrite rhumatoïde parce qu'elle déforme à la longue les articulations. L'image-ci ne se voit pas bien pour parler du doigt en saucisse, mais dans le doigt en saucisse, vous avez une atteinte tricompartimentale au niveau du doigt. C'est-à-dire, vous avez une arthrite à ce niveau, vous avez une arthrite à ce niveau, mais surtout, vous avez une inflammation des tendons le long entre ces deux articulations-ci, ce qui vous fait un aspect de doigt pratiquement en fuseau, qui donne un doigt en saucisse qui est bombé de partout. Vous avez ici des nodules sous-cutanés et à ce niveau, ce sont les nodules des berdans et les nodules de bouchard, eux, ils pourront être au niveau des interphalangiennes proximales. Mais ce qui est important, ce sont des nodules d'arthrose qui vous orientent vers une arthrose digitale. Par ailleurs, vous pouvez avoir des dépôts sous-cutanés, n'est-ce pas, de cristaux d'acide urique qui sont des tophies qui vous orientent vers une goutte. Et par ailleurs, vous pouvez avoir toujours sur une main des dépôts sous-cutanés au niveau des articulations enflammées éventuellement, de nodules plutôt dites de polyarthrites rhumatoïdes, sauf qu'eux, exclusivement, ne seront pas au niveau des interphalangiennes distales, mais préférentiellement proximales. Sur une image un peu plus claire, on voit ici toujours le coup de vent cubital. Voici le côté cubital de la main. On voit la déformation des ongles en Z. On voit ici des nodules rhumatoïdes. Ici, vous voyez plutôt une déformation des doigts en col de cygne. Et vous voyez que même au niveau des pieds, vous pouvez avoir cette déformation-là. D'accord? Il faut aussi savoir que le patient parfois se scarifie et ça peut changer les symptômes. Une articulation enflammée, mais non infectée, peut devenir secondairement infectée à cause des scarifications. Tout ça pour dire quoi? C'est noter l'inspection. À l'inspection, les déformations peuvent vous orienter vers un diagnostic. On peut contribuer à la discussion du diagnostic. Recherchez un épanchement articulaire qui est facile au niveau du genou, mais moins facile au niveau des articulations, comme le coude, comme la cheville. C'est tout aussi classique et de façon pratique, on pourra le voir. À la fin, vous devez faire une cartographie des attentes articulaires en nous précisant le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées et éventuellement le nombre d'articulations qui sont limitées. Et ça, c'est une étape importante parce que selon la cartographie des attentes, on peut discuter aussi d'une éthiologie. Pourquoi examiner en dehors du système locomoteur les autres systèmes? Particulièrement la peau, le système cardiovasculaire et tous les autres systèmes. Sur la peau, j'attire juste votre attention, vous pouvez avoir énormément de signes. On peut avoir une pustulose palmo-palantaire dans l'arthrite gonococcique. On peut avoir un érythème malheur, une photosensibilité dans le lupus, voire une alopécie. On peut avoir un érythème d'iliacier et d'autres signes, sécheresse oculaire ainsi de suite, dans le syndrome sec qui sont des causes de douleurs articulaires. Et je vais surtout venir sur l'imagerie. Alors, ça, c'est une image d'un rachmalère pris par mon maître de professeur Gambu. Et la particularité, c'est que c'est facile ou peut-être un peu plus facile, plus évocateur sur peau blanche, mais sur peau noir, ce n'est pas du tout facile. Il faut pouvoir surtout reconnaître sa topographie et surtout savoir qu'il peut être modifié par la prise de traitements dans les traitements corticoïdes. Et parfois, le patient peut venir juste avec une mélanose à ce niveau, une hyperpigmentation à ce niveau. Alors, c'est important. Je ne l'ai pas mentionné là, mais il y a un Africain très intelligent qui a récemment sorti un livre sur les aspects dermatologiques des maladies chez les patients de peau noir. C'est important que vous puissiez le consulter pour avoir en tête les images sur peau noir parce que ce n'est pas fréquent. Dans les livres, on a plus les images sur peau blanche. Ces images, en fait, ce sont des plaques cutanées au niveau du cuir chevelu, qui sont des plaques de psoriasis. Et parfois, ça peut occuper tout le cuir chevelu et donner ce qu'on appelle le casque psoriasis. Pourquoi c'est important? C'est parce que le psoriasis, c'est une grosse maladie inflammatoire. Et au cours de cette inflammation, on peut avoir une inflammation des articulations pour donner ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasis. Donc, c'est important de chercher au niveau de la peau chez le malade d'éventuels signes qui pourraient vous orienter vers une éthiologie d'une douleur articulaire. D'autres signes au niveau des doigts, par exemple la sclérodactylie, qui est plus sensible à la palpation lorsqu'on va palper au niveau de ses extrémités des phalanges. quand vous verrez que la peau est moins souple et plus dure que la peau à ce niveau par exemple. Parfois, on peut observer, c'est vrai que c'est assez discret, des méga capillaires sous ongueillots, mais c'est vrai qu'ils sont assez discrets sur cette image, en fait, qui n'est pas de bonne qualité. Parfois, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle le phénomène de rénaux, qui est un trouble de la microcirculation périphérique, n'est-ce pas, en rapport avec des phénomènes inflammatoires le plus souvent, et qui va se caractériser par plusieurs phases, dont une phase syncopale, caractérisée par une pâleur des mains, les mains seront blanches, généralement déclenchées par une exposition au froid ou d'autres facteurs déclenchants. Et après, on peut avoir une phase cyanocyc, une phase ischémique, qui est plus critique. On peut avoir une cyanose dans une coloration plutôt bleutée, violacée des mains, et on peut avoir d'autres complications, dont des ulcérations, voire une nécrose digitale, qui est un phénomène catastrophique. Il faut chercher dans tous les systèmes, au niveau urogénital, est-ce qu'il y a une protéinerie immaturée au quotidien ? Faire une bandelette, c'est très important. En respiratoire, j'examine pour voir s'il y a une atteinte respiratoire, le coeur, est-ce qu'il y a une anémie ? Spenomegalie, des adénopathies, digestif, un acide, hépatomegalie. Et j'en passe. Et à la fin, il faudra construire un résumé clinique. Et là, je vous rappelle la parole d'And Mehmet, qui est le professeur Takomo, c'est que le résumé clinique, c'est pareil pour toute la médecine. Lui, il était chirurgien, les chirurgiens. Il donne les éléments importants pour le diagnostic, le traitement et le pronostic. Il faudrait que vous puissiez arriver à le faire. On a présenté un résumé d'une patiente tout à l'heure, mais qui n'était pas complet. Je vais vous montrer un résumé un peu plus complet. Premièrement, la première étape du résumé, c'est l'identification plus le motif de consultation qui est cette fois-ci reformulé, intégrant les éléments significatifs de l'histoire. Mais ça doit être court. Alors, c'est une femme de 38 ans qui est reçue cette fois-ci pour une polyarthrite parce que dans son histoire, elle nous a dit qu'elle avait au moins 5 articulations qui étaient douloureuses et gonflées. Et l'attente était bilatérale, symétrique, touchant et les grosses et les petites articulations périphériques. Comment c'était par polyarthrite ? Et ça évoluait en poussée depuis 3 ans dans ces chroniques et c'est résolutif avec la prise de corticoïdes. Donc, avec cette première en tête du résumé, j'ai une description ou un point de vue un peu plus clair qui me permettra d'évoquer les diagnostics possibles chez ce malade. Donc, j'ai présenté ça de cette façon pour que vous puissiez savoir que vous devez, devant une personne qui a une douleur articulaire, arriver à ressortir les différents éléments pour permettre la discussion, mais en particulier, faire ressortir les caractères anamnestiques de cette douleur qui vous donneront le diagnostic. La suite, en fait, c'est de donner les antécédents significatifs. L'asthme intermittent léger ne nous aide pas pour le diagnostic, mais pourrait éventuellement aider pour le traitement. D'autres antécédents n'ont pas été recherchés chez la dame. Et ça, je voulais préciser, après l'avoir réinterrogé, on a pu retrouver deux fausses couches spontanées et deux morts fétales au deuxième trimestre et un épisode de thrombose veineuse profonde. Avec cet antécédent, ça je vous donne comme information pour ceux qui ne le savaient pas, ça oriente chez un patient qui a des douleurs articulaires éventuellement, surtout chez une femme, à rechercher ce qu'on appelle un syndrome des antiphospholipides qui donne des événements thromboemboliques à répétition qui peuvent se venir en grossesse et conduire à des fausses couches et des morts fétales. Donc, c'est important. D'où l'intérêt de questionner toujours l'histoire obstétricale lorsqu'on est devant la faune. Et après, il faut construire des syndromes ou tout au moins faire l'effort d'essayer de les construire. Bien sûr, rappeler l'état général avec l'indice de performance de l'OMS selon les écoles. Rappeler, mais surtout apprécier les signes vitaux. Ça ne sert plus à rien de nous dire la température de l'état à 38, 7 degrés Celsius. Non, il faut nous dire, est-ce qu'il y a un syndrome de réponse informatoire systémique ou bien nous dire, c'est une fièvre, tout au moins. Ça ne sert à rien de nous dire que la pression intérieure était à 70 sur 40. D'emblée, nous dire s'il y a un collapsus cardiovasculaire, s'il y a une hypotension intérieure. Donc, ça, il faut se jeter, en fait, les apprécies. Donnez ce qu'on a en termes de présentation clinique à l'examen physique et cette dame avait une polyarthrite des genoux, des poignets et des chevilles. Ils ont six articulations douloureuses et six gonflées. À ce moment, je ne me répète plus pour dire symétriques, bilatérales. Ça, je l'ai déjà dit dans la présentation initiale. Et en plus d'avoir des œdèmes, cette dame avait une protéinurie, elle avait une immaturie à une croix. Voilà. Et elle décrivait les urines mousseuses, rentrant dans un syndrome de néphropathie glomérulaire, éventuellement un syndrome néphrotique. En plus, c'est une dame qui avait des signes cutanés, telles alopécie et un rachmalère. C'est sur ces éléments-là qu'on va travailler par la suite pour trouver son diagnostic. Alors, comment je vais faire pour évoquer les diagnostics ? Ça, c'est la partie la plus importante. Non, pas la plus importante, parce que c'est la plus importante. C'est de construire le résumé et de rechercher les éléments à l'examen clinique. Savoir que toute patiente, toute patiente qui vous dit j'ai mal au genou, ce n'est pas forcément l'articulation. Alors, l'articulation, la douleur articulaire peut vous guider vers une arthrite, une oncéarthrite, mais ce n'est pas surtout ça que j'ai voulu présenter dans ce schéma. Ça veut dire que la douleur du genou peut être aussi périarticulaire. Donc, concerner les éléments abarticulaires qu'on a présentés. Ça peut être une douleur osseuse, ça peut être les muscles, ça peut être une douleur neurologique ou même une douleur projetée. Donc, c'est important de pouvoir, avant de discuter d'une douleur du genou, intégrer qu'il ne s'agit pas toujours de l'articulation elle-même qui est malade. Deuxième des choses, c'est de définir un pattern clinique se basant sur trois éléments. Le premier, c'est l'attente articulaire. Le deuxième, c'est l'attente extra-articulaire. Et le troisième, c'est le terrain. Et ce n'est que sur ces trois éléments-là qu'on va se baser. Tout au moins au début. L'attente articulaire, je vous rappelle, peut être mono versus oligo ou polyarticulaire. Là, je vous pose les deux ensemble. Elle peut être aiguë, subaiguë versus chronique. Elle peut être une arthralgiste seulement ou bien avec une tumefaction du liquide, une arthrite. Elle peut être inflammatoire ou mécanique. Et c'est sur ces éléments-là qu'on va se baser pour trouver les diagnostics. Donc, en particulier, celui-ci, celui-ci et celui-ci. La suite, c'est pourquoi caractériser inflammatoire versus mécanique. Dans les attentes inflammatoires, elles vont réaliser ce qu'on appelle les rhumatismes inflammatoires. Et ces rhumatismes inflammatoires pourront être infectieux. L'infection peut donner une polyarthralgie ou une polyarthrite ou une arthrite d'une attente directe du germe, et ce sera le plus souvent l'apanage des bactéries, des parasites et des champignons, mais surtout les bactéries. Soit par une attente indirecte qu'on peut avoir au cours des attentes virales ou au cours des endocardites. Par exemple, parce que l'endocardite, rappel, subaigu, c'est la maladie d'Ostler, peut vous donner dans ces manifestations des arthralgies sans que vous n'ayez de germes dans l'articulation. C'est là où je dis l'atteinte indirecte. Pareil pour les virus. Le coronavirus, dans les symptômes, il y a une polyarthralgie qu'on peut avoir sans qu'on ait mis en évidence le germe dans l'articulation. Les rhumatismes inflammatoires peuvent être post-infectieux, c'est-à-dire l'infection est passée, ou tout au moins, ce n'est pas directement l'infection qui crée le rhumatisme. Dans ça, le cas pratique, c'est le rhumatisme articulé aigu et les arthrites réactionnelles. L'infection est passée, il n'y a pas le germe dans l'articulation, ou elle est peut-être en cours, mais ce n'est pas le germe dans l'articulation. Et c'est une réaction du corps qui crée l'arthralgie ou l'arthrite. Vous pouvez avoir des rhumatismes inflammatoires d'origine métabolique. Dans ce cas, c'est plus souvent des micro-cristaux qui viennent se déposer au niveau de l'articulation et donnent une inflammation. Ou bien, si ce n'est pas les micro-cristaux, ça peut être d'autres maladies de surcharge qui viennent se déposer dans l'articulation et donnent une inflammation. Vous pouvez avoir des rhumatismes inflammatoires qu'on qualifie de rhumatismes inflammatoires chroniques cette fois-ci. Et dans ça, ce que je voudrais que vous intégriez, c'est polyarthrite rhumatoïde, les connectivites, et dans le groupe des connectivites, vous avez le lupus systémique, le syndrome de Goujoro-Schroegen primitif, qui est le syndrome sec, la sclérodermie systémique. Je suis obligé de faire un peu de littérature vu que ce n'est peut-être pas si important, mais vous le verrez. Les myopathies inflammatoires et idiopathiques, tels polymyosides, dermatomyosides, le syndrome des antisynthétases, et le dernier, c'est le syndrome de chevauchement, connectivites indifférenciées et connectivites. Tous sont des connectivites. À part ça, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les spondylarthrites, on dira un petit mot tout à l'heure, les vascularites, vous avez une inflammation des vaisseaux qui peut aussi donner une inflammation articulaire. D'autres entités un peu moins fréquentes, tels la pseudo-pouliathrie rhizomilique, les granulomatoses et d'autres maladies auto-inflammatoires, tels la maladie de style effrime utérienne, idiopathique. Mais je vais surtout me concentrer dans mon propos sur les choses les plus fréquentes. On ne va pas détailler les histoires plus rares. Enfin, le rhumatisme inflammatoire peut être tumorale, soit une tumeur primitive qui vient se localiser dans l'articulation, ou secondaire, soit paranéoplasique. C'est une situation peu fréquente, mais ça existe. Les affections mécaniques des articulations, généralement, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Une fois que vous avez prouvé que c'est l'articulation, le plus souvent, c'est dégénératif ou traumatique. Comment on fait pour s'orienter ? Alors, l'autre chose, c'est les signes extra-articulaires. J'en ai parlé dans la diapo précédente. Ils sont absents, généralement, dans les maladies dégénératives articulaires, dont l'arthrose ne va pas vous donner de signes extra-articulaires. Mais dans les maladies infectieuses qui touchent les articulations, il faudra chercher des signes de sepsis, donc une fièvre, une tachycardie, une tachypnée, pour avoir des signes de sévérité, hypotension, ainsi de suite. Une atterration de l'état général, une porte d'entrée infectieuse, un foyer infectieux, donc oscuter le cœur, le poumon, est-ce qu'il n'y a pas une infection ailleurs, avant qu'elle ne soit venue se localiser dans l'articulation. Il y a un terrain qui favorise les infections, tels que les terrains d'immunodépression, le diabète, la trépanocytose, les enfants, les sujets VIH, ainsi que les sujets qui ont des déficits immunitaires. Les infections tumorales peuvent aussi donner un syndrome inflammatoire, mais sera le plus ouvert une petite fièvre, peut-être au long cours, avec une altération de l'état général, surtout portée sur la migration. Donc, c'est possible ou pas. Un syndrome tumorale qui peut être là ou pas, l'hénopathie, l'hépatose, l'hénomegalie, les signes B du lymphome, qui est au long cours, l'amigrissement, parfois le prurite, et le terrain qui favorise les tumeurs, généralement les âges avancés, mais on peut aussi avoir des tumeurs chez l'enfant, et aussi les antécédents familiaux éventuels, ou de retrouver une tumeur lorsque vous examinez le patient, la suspecte. Les maladies métaboliques, comme on l'a vu, surtout les celles qui donnent les microcristaux, vont généralement s'associer à un syndrome métabolique. Donc, ce sera généralement le patient obèse, en surpoids, hypertension artérielle, avec des médicaments qui s'y apparentent, le diabète, ainsi de suite, et un problème de régime. Ça, c'est des éléments importants. On peut avoir, pour les maladies des surcharges, des surcharges d'autres organes, le foie, le rein, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des éléments importants dans les signes extraculaires. Vous verrez, par exemple, que si j'ai un patient qui a une douleur articulaire, et qui a, en plus de ça, qui vient pour une arthrite, et qui a, en plus de ça, une obésité, une hypertension artérielle, ainsi de suite, je vais plus m'orienter vers une cause métabolique, possiblement. Les maladies des systèmes, qu'est-ce que sont les connectivites, ou les autres, la granulomatose, ainsi de suite, celles que j'ai mises dans le cadre rhumatisme inflammatoire chronique, ne vont pas seulement toucher les articulations, elles vont toucher plusieurs autres symptômes ou systèmes, comme la peau, le poumon, le cœur, le rein, ainsi de suite. Donc, si vous avez une polyarthrite avec une atteinte rénale, une atteinte cardiaque, une atteinte hépatétique, cutanée, vous êtes en droit d'évoquer, en premier lieu, une maladie des systèmes dans une connectivite, et j'en passe. Mais je tiens à porter une précision. La polyarthrite rhumatoïde, anciennement considérée par certains comme une connectivite, n'est-ce pas, est de moins en moins acceptée dans le cadre connectivite, parce qu'elle a très peu d'atteintes extra-articulaires. Cependant, beaucoup de maîtres considèrent toujours encore que la polyarthrite rhumatoïde est une connectivite. mais c'est un petit élément de différentiel. Alors, devant une atteinte monoarticulaire aiguë, comment je raisonne, si la douleur est inflammatoire, je pense à une infection, et en tête de fil, c'est l'arthrite sceptique. Monoarthrite aiguë, inflammatoire, monoarthrite aiguë, lorsqu'on dit arthrite, c'est déjà inflammatoire. Monoarthrite aiguë, je dois exclure une arthrite sceptique, et plus souvent, c'est les pyogènes, dans ce cas. Donc, il faudra que ça soit intégré comme diagnostic. Ça peut être, si ce n'est pas infectieux, un rhumatisme inflammatoire, micro-cristallant, tel que la goutte, la chondrocalcinose, le rhumatisme hydroxyapatite. Retenez surtout d'abord la goutte. Elle est très fréquente, elle s'associe au syndrome métabolique, comme on l'a dit. Et c'est déclenché ou précipité par un régime riche en viande rouge, en purine, dont en particulier les viandes rouges. C'est important d'intégrer cet élément-là. Ou bien, ça peut être un autre rhumatisme inflammatoire qui vient pour la première fois faire sa manifestation. On ne détaille pas ici, ce sera présenté dans la suite. Vous qui sont en premier. Je peux avoir une douleur inflammatoire entrant dans une poussée congestive d'une maladie dégénérative articulaire, telle l'arthrose. Je peux avoir une douleur inflammatoire dans une articulation qui a été traumatisée, qui est inflammée du fait du traumatisme. ou bien qui a du sang plutôt à l'intérieur. Si maintenant, j'ai une monoarticulaire aigu, qui est plutôt mécanique, le plus souvent, c'est des cas de traumatismes, de micro-traumatismes. Vous voyez qu'il n'y a pas un gros éventail de choix. Vous devez juste calquer ce modèle, réfléchir sur les éléments à rechercher pour pouvoir dire que je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Finalement, c'est peu de problème. On va voir dans l'exemple tout à l'heure. Si l'atteinte monoarticulaire est plutôt chronique cette fois-ci, alors en premier lieu, c'est les mécaniques, dont les dégénératives, parmi lesquelles l'arthrose. Je serais plus conforté si c'est une femme, plus conforté si c'est un âge avancé, plus conforté si ça touche beaucoup plus les hanches, les genoux, et plus conforté s'il y a des signes d'arthrose ailleurs tels qu'au niveau du dos, mais il peut aussi y avoir des arthroses au niveau digital et d'autres à toutes les articulations. Ça peut être quelque chose de tumoral, c'est moins fréquent, mais c'est possible que ce soit bénin, malin, primitif ou secondaire. Ça peut être une monoarthrite chronique infectieuse, mais cette fois-ci, les germes possibles sont différents. Ce sont le plus ou moins des germes spécifiques, tels que la tuberculose, ou bien des germes fongiques. Donc, volontiers, c'est un terrain sujet à la tuberculose ou aux germes fongiques, tels les terrains de nos dépressions. Par exemple, ce qu'on appelait avant la tumeur blanche du genou, qui est la tuberculose de l'articulation du genou. Ce que d'autres appelaient aussi, ou appellent la coxalgie, qui est la tuberculose de l'articulation coxo-fémorale, qui le plus souvent se présente sur un tableau de monoarthrite chronique du genou, ou bien de la coxalgie fémorale. Ou on peut avoir une monoarthrite chronique dans le cas d'un rheumatisme inforatoire chronique. Par exemple, un psoriasis au niveau du genou peut donner une monoarthrite chronique du genou à ce niveau-là. OK, on avance. Si j'ai plutôt une oligo ou une poly, une atteinte polyarticulaire aiguë cette fois-ci, que ce soit arthrite ou arthralgie, même si elle est récurrente, en premier lieu, j'évoque toujours quand même mes infections. Cette fois-ci, ça peut être par atteinte directe, que ce soit les bactériens, mais dans ce cas, les bactériens sont très peu probables. Et ça, je vais retirer dans la présentation finale. Les bactériens sont très peu probables dans l'oligo ou atteinte polyarticulaire aiguë. Beaucoup plus une monoarthrite. Sauf si vous avez un foyer de végétation d'endocardite qui déverse des embols celtiques partout, ou bien si c'est un patient qui a été hémodialisé, par exemple, avec un sepsis, il peut se retrouver avec une oligo ou une polyarthrite infectieuse. Le plus souvent, les infections, l'atteinte sera indirecte et dans ce cas-là, ce seront les virus et parfois les endocardites infectieuses. D'où l'intérêt. Beaucoup de polyarthrites ou d'oligoarthrites aiguë sont en fait virales et vont passer au bout de l'infection virale, c'est-à-dire au bout de six semaines, trois mois au maximum, elles se sont résolues. Donc elles ne passent pas à la chronicité. Ou bien ça peut être post-infectieux, comme on l'a dans le rhumatisme articulaire, il est toujours beaucoup plus l'enfant avec un contexte d'infection récente ou passé aux récurrentes fréptococciques, tels les angines. Il y a des critères diagnostiques qui sont les critères de Jones. Ou bien ce qu'on appelle les atoutes réactionnaires, c'est-à-dire il y a eu une infection, le plus souvent, ce seront les infections génitales, à mycoplasmes, la chlamydia, les infections digestives à salmonelle, chiguel, campylobactères, qui est passé dans une histoire de diarrhée, cervicite, ou qui est en cours et du fait d'un terrain prédisposant, il a en plus de ça fait une arthrite qui n'est pas liée, dans ce cas, à la localisation du germe au niveau de l'articulation, mais plutôt réactionnelle. Et l'un des grands terrains qui autorise ça, et ça touche au sujet jeune, c'est l'existence génétique de ce qu'on appelle le HLA, dit HLA B27. ça peut être une attente métabolique, c'est-à-dire des micro-cristaux, toujours la goutte qui peut se présenter sur une forme oligo- ou poli-articulaire aiguë, ou bien toujours les maladies de sous-charge, ou toujours être un rheumatisme chronique qui vient pour débuter pour la première fois, c'est une manifestation inaugurale. Tu peux avoir une attente oligo- ou poli-articulaire, cette fois-ci chronique, et dans ce cas, en tête du fil, n'est-ce pas, je peux avoir toujours les métaboliques maladies de sous-charge qui sont les plus fréquentes, mais en tête du fil, j'aurai les rhumatismes inflammatoires chroniques qu'on a eu à citer plus tard, donc poli-articulaire et les connectivites ainsi de suite. Et ce qui va surtout me conforter vers ça, c'est la présence, n'est-ce pas, d'atteintes éventuellement extra-articulaire d'une maladie du système et j'en passe. ou bien ça peut être une tumeur ou plus souvent métastatique ou un syndrome paraneoplasique. On n'y taille pas, c'est le plus fréquent, on passe. Ou bien des infections tout à fait mécaniques telles qu'une poli-arthrose qui peut vous donner plusieurs douleurs articulaires. donc en gros, c'est généralement à peu près comme ça que je réfléchis. Je pars du pattern clinique, donc de la tente articulaire, oligo- ou poli-articulaire, mono-articulaire, est-ce qu'elle est aiguë ou chronique, est-ce qu'elle est inflammatoire ou mécanique. Et au final, je croise dans ces maladies, le groupe des maladies inflammatoires, le groupe des maladies mécaniques. Et là, je suis encore dans l'articulation. Si on revient sur le cas clinique, c'est une patiente, si je me rappelle, elle avait une polyarthrite chronique avec beaucoup de manifestations systémiques, cutanées, vasculaires et néphrologiques. Cutanées, on a dit, il y avait un rache malaire. Vasculaire, elle avait des thrombophlébites. Neuronéphrologique, qui avait un syndrome néphropathique glomérulaire. Alors, devant cette polyarthrite chronique, est-ce que ça peut être, je sais que c'est inflammatoire, d'emblée, donc je vous calque cela. Ça peut être post-infectieux, c'est peu probable. Quelque chose qui évolue depuis trois ans, c'est peu probable que ce soit post-infectieux. Et on n'a pas un épisode infectieux récent, dans les trois semaines, le plus souvent. tumoral, c'est peu probable. Ça va beaucoup plus toucher une articulation, beaucoup plus, vous aurez une grosse, une intération d'état général, ainsi de suite. Et je n'ai même pas de tumeur à me mettre sous la main. C'est une femme qui est plutôt jeune, sans antécédents particuliers, c'est peu probable. Est-ce que ça peut être métabolique ? C'est aussi peu probable. C'est une femme. C'est une femme. Il n'y a pas une histoire d'obésité. Il n'y a pas un régime particulier qui peut m'orienter vers un régime hyper ou signeur. Il n'y a pas d'antécédents même familiaux de gouttes. Donc, il y aurait peu de chances que ça soit métabolique. Est-ce que ça peut être infectieux, viral ? Oui, c'est possible. Je ne connais pas sa sérologie hépatite B, hépatite C, VIH. Ce sont des maladies chroniques qui peuvent donner des polyarthragies et polyarthrites. N'est-ce pas ? Est-ce que ça peut être un rhumatisme inflammatoire chronique ? Et c'est très probable en ce moment. Et dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, je m'orienterais plus vers une connectivite. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup plus d'atteintes multisystémiques telles que néphrotiques sans nombre de antiphosphonipides. Et je m'orienterais beaucoup moins vers une polyarthrite rhumatoïde toujours à cause du fait que j'ai beaucoup de synestres articulaires. Comme je vous l'ai dit dès le départ, la polyarthrite rhumatoïde touche trop l'articulation et beaucoup moins l'extra-articulaire. Donc, de façon simple, je peux évoquer de chez ma malade, n'est-ce pas ? Un rhumatisme inflammatoire chronique type une connectivite ou une polyarthrite rhumatoïde ou une polyarthrite virale. je peux les évoquer chez cette patiente. Les virus aussi peuvent atteindre le côté néphrologique et peuvent avoir des manifestations cutanées. de façon terre à terre, c'est comme ça que je réfléchis. On n'attend pas plus d'un étudiant en médecine, on n'attend pas plus d'un généraliste ou d'un résident qui ne va pas prendre en charge les connectivites en elle-même. Et vous pourrez, à partir de ce raisonnement, suspecter et demander les examens pertinents qui vous permettront de pousser cette diagnostique un peu plus loin. Et la particularité encore, c'est qu'une fois que vous avez défini ce pattern-là, vous pourrez aller lire pour dire que maintenant, je pense aux connectivites, ça peut être qu'elles dans les connectivites. Est-ce que je suis plus lupus ? Je dirais oui. Parce que j'ai un rash malheur, c'est le plus fréquent parmi les connectivites. Le rash malheur, ça touche plus les femmes. 38 ans, c'est dans l'âge. J'ai la loupécie, j'ai la tente rénale, ainsi de suite. Est-ce que ça peut être une autre connectivite ? Quels sont les signes que j'aurais pu rechercher et vous repartez réexaminer le malade pour pouvoir construire vos diagnostics en croissant. Mais si vous pouvez déjà suspecter une connectivite à ce niveau, c'est déjà une bonne chose, voire une excellente chose. Et par la suite, demander les examens. Pour confiner ou infirmer l'hypothèse, en première intention, je vais d'abord rechercher s'il y a une inflammation. Parce que de toutes les façons, que la pathologie soit, que la douleur soit inflammatoire ou mécanique, je vais toujours rechercher s'il y a une inflammation. Et il y a une façon simple, pratiquement gratuite, c'est numération formule sanguine, voire si. L'hyperleucocytose, par exemple. La CRP et la VS peuvent être augmentées. Je peux m'aider d'autres éléments, tels les électrophores et les protéines, c'est vrai, qui peuvent donner des signes inflammatoires, ou la féritinémie, mais ce n'est pas une obligation. Je dois mieux caractériser l'atteinte articulaire. La première des choses, c'est l'articulation qui est gonflée, qui a potentiellement du liquide, doit être pensionnée et ce liquide analysé. Je peux mieux caractériser l'atteinte articulaire aussi au moyen morphologique, telle la radiographie des articulations, voir s'il y a déjà des dommages sur cette articulation-là, telle des érosions, un pinchement articulaire, une ostéocondensation, une destruction articulaire, n'est-ce pas, des déformations, ou faire une écho articulaire. Si je doute s'il y a un épanchement, l'écho peut me montrer s'il y a un épanchement, me dire que l'épanchement est inflammatoire parce qu'il prend le Doppler et donc me guider sur une atteinte articulaire. ou même, si je doute si l'atteinte est vraiment articulaire ou si c'est les tendons, les surfaces articulaires, l'écho peut me guider si c'est plus de tendons, si c'est ceci, si c'est... Donc, l'écho est important et ne pas la négliger. C'est devenu de nos jours un outil indispensable pour le rhumatologue à guérir. On dit aussi que le suivi des maladies inflammatoires. Le terrain du malade que je vais chercher, bilan rénal-hépatique, glycémie, bilan cardiovasculaire éventuel, bilan de coagulation, là, selon l'orientation. En deuxième intention, je pousse plus vers le diagnostic. Est-ce que j'ai un diagnostic ? Si je n'ai pas de diagnostic de départ, n'est-ce pas ? Je peux me limiter vers la première intention au début et me dire que je vais viser par la suite, donc compléter par la suite. C'est possible. Jusqu'ici, je n'ai pas nu au malade. Mais d'emblée, j'ai une idée. Je pousse vers la deuxième intention. Si je pense à une infection, je dois toujours demander hémoculture. Je dois prélever tous les potentiels cycles infectés. Hémoculture, ECBU, ça peut être viral, la sérologie virale, la radiographie du thorax et éventuellement l'écho cardiaque, si je pense qu'il peut y avoir une endocardie. Si je pense que c'est métabolique, je dois demander tout ce qui peut m'orienter vers une colonne établie, le glycémie, le bilan phosphocalcique, le bilan de fer qui peut donner des surcharges et donner du calcium, des dépôts calciques au niveau articulaire. Si je pense à une collectivite ou une maladie auto-immune ou un rhumatisme informatoire chronique, je dois demander les auto-anticorps qui peuvent m'orienter vers ce diagnostic-là et en particulier les facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-peptides citrullinés citriques qui sont pour la polyarthrite rhumatoïde, les anticorps antinucléaires qui sont pour les connectivites, d'autres anticorps tels que les encas qui sont pour les vascularites ou les antiphospholipides si je pense à ce côté-là. Si je souhaite mieux caractériser encore l'attente articulaire parce que la radio ne m'a pas suffi, je peux aller plus loin et réaliser une TDM, voire une IRM, voire une scinti, un TEP ou éventuellement même une arthroscopie. Éventuellement faire même une biopsie. Donc, j'ai toute une gamme de possibilités d'armes que je peux utiliser et il faut que je choisisse quoi utiliser devant mon mari. Dans notre cas qui était assez global avec une atteinte polyarticulaire et une atteinte astraticulaire de plusieurs systèmes, voici ce que nous avons fait. Nous avons demandé chez cette patiente d'analyser diagnostique, l'analyse du liquide articulaire. Le genou était accessible, on pouvait l'analyser, le prélever, on l'a prélevé. On a fait un examen microbiologique à recherche de microcristaux et un impact. C'est le minimum qu'on puisse faire pour analyser un liquide articulaire. C'est le minimum. Maintenant, dans la microbiologie, il va vous faire l'examen direct, la coloration de grammes, mais de toutes les façons, il doit vous dire le nombre d'éléments, les types des éléments que vous avez, leucocytes, hématies, j'entends les leucocytes, lymphocytes, l'autrophile. Est-ce qu'il y a des germes à la coloration du gramme ? Est-ce qu'il y a des germes à la culture ? Et les autres analyses qu'on peut faire par la suite, on peut faire une culture sur des milieux spécifiques tels que le saburo pour les champignons. on peut faire une PCR pour le bacille de coque, sur ce liquide, ou d'autres examens et j'en passe. On lui a demandé des auto-anticorps, facteurs hématoïdes, antinucléaires, anti-CCP, comme on a pensé, polyathématoïdes, connectivites, les antiphospholipides, quand j'ai pensé qu'il y a un syndrome antiphospholipides associé, je pourrais demander aussi les encas de cette patiente dans le bilan auto-immun. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Les cirurgies virales, comme j'ai pensé à une polyarthrite virale, et je sais que dans notre contexte au Cameroun, il prédomine l'hépatite virale B, C, le VIH, dont je dois au moins pouvoir le demander. Pire, le syndrome néphrotique peut être d'origine d'une hépatite virale. Je veux caractériser l'attente articulaire qui a évolué depuis trois ans. Je fais des radiographies et le minimum à ce moment, c'est demander toutes les articulations douloureuses, mais en particulier les mains, les genoux, les avant-pieds, les chevilles et toutes les articulations douloureuses. C'est très important pour rechercher est-ce qu'il y a une destruction des anomalies articulaires qui peuvent m'orienter d'une polyarthrite rhumatoïde qui détruit beaucoup, une sirodéamie avant-rhenneau qui détruit beaucoup, un rhumatisme suréaside qui, lui, détruit et construit aussi. C'est des petits détails, mais au moins que je puisse déjà demander les radiographies. En plus de ça, viser le retentissement, toujours le bilan inflammatoire, un effet de CRP, le bilan rénal. Cette fois-ci, il doit être assez complet avec un sédiment urinaire, une protéineur de 24 heures. J'ai une attente rénale et je devrais même rajouter une échographie rénale, actuellement. Une électrophorese des protéines, c'est-à-dire qu'avec le profil du complément qui peut m'aider à explorer mieux certaines maladies immunologiques, n'est-ce pas, qui peuvent avoir une attente rénale, et le bilan hépatique et le bilan de coagulation. Ça, c'est grossièrement ce qu'on a demandé pour cette patiente. Cette patiente, au final, c'était un cas de lupus systémique. Vous l'avez un peu deviné au fur et à mesure qu'on cheminait, avec les différentes atteintes qu'on a eues. Je fais deux points et on a presque terminé la présentation. C'est un point sur l'analyse du liquide articulaire. Ça, vous devez savoir en plus, ou dire à la fin, c'est mécanique, inflammatoire ou septique. Et les éléments importants dans cette analyse, qui sont les plus importants, c'est déjà la transparence de liquide sceptique sur un purulent plus souvent, ou sinon, les liquides mécaniques et inflammatoires ne feraient pas forcément la différence sur ce paramètre-là. Mais l'élément le plus important, c'est le nombre de cellules. Le mécanique a moins de 2 000 cellules, l'inflammatoire a plus de 2 000, mais généralement sera moins de 50 000. et le sceptique peut aller jusqu'à plus de 10 000 voire plus de 100 000 éléments. Et le plus souvent sera à prédominance le neutrophile. Donc, première des choses, c'est le nombre d'éléments. Plus de 2 000 cellules liquides inflammatoires. Moins de 2 000, il est mécanique. Le reste, glucose, c'est pas si important que ça, et le reste, c'est la culture qui sera positive le plus souvent pour un liquide sceptique. Pour aller plus loin dans vos lectures, je vous dis les livres que moi j'utilise le plus souvent et les livres qui sont toujours. Le livre, le référentiel Collège des enseignants de Rheumatologie en France, Collège français des enseignants de Rheumatologie. Un autre livre, c'est le livre de Sterling, qui est Rheumatologie Secrets, qui sont des livres assez pratiques qui vous donnent des orientations, des questions même traitées pour Rheumatologie Secrets. De façon pratique et de façon simple, le référentiel du Collège français des enseignants de Rheumatologie pourra vous aider. Ceux qui veulent approfondir sur les connectivites, approfondir sur la polyatrie rhumatoïde, les rhumatismes microcristaux, ainsi de suite. Quelques conseils que je pourrais donner devant une douleur articulaire, c'est ne surtout pas rater les urgences d'une douleur articulaire. Si vous passez à côté d'une artrite sceptique, vous êtes mort, en fait, parce qu'il y a peu d'urgence rhumatologique et l'artrite sceptique en fait partie. Si vous ratez une artrite sceptique, c'est considéré comme une faute. Donc, vous voyez qu'à part l'artrite sceptique, vous avez peu de situations où vous avez besoin de courir en rhumatologie. Donc, ne ratez surtout pas l'artrite sceptique. On dit de façon globale que arthrite plus porte d'entrée, c'est une artrite sceptique jusqu'à preuve du contraire. Monoarthrite le plus souvent proche du genou, loin du cou. Monoarthrite aiguë. C'est une artrite sceptique jusqu'à preuve du contraire. Toute articulation gonflée doit être prélevée, le liquide doit être analysé. C'est une règle. Ça, vous devez le retenir. Ne vous pressez jamais au grand jamais à mettre un traitement devant une artrite en particulier dont vous n'avez pas l'étiologie, en particulier antibiotiques. À part une situation du sceptique grave, ne mettez pas une antibiotérapie de façon précise, sans avoir obtenu un prélèvement, sans avoir une orientation pour savoir si c'est éventuellement sceptique. Les corticoïdes, encore moins, ne mettez pas les corticoïdes devant une situation ou une douleur articulaire ou une artrite que vous ne maîtrisez pas sur laquelle vous n'avez pas une orientation diagnostique. Les ANS aussi, parce qu'ils peuvent être toxiques. Ça, vous le savez. N'hésitez pas à revoir le malade en dehors de l'urgence, parce que les symptômes peuvent évoluer. Aujourd'hui, il a mal au genou et puis, dans deux, trois jours, ça peut devenir une polyarthrite. Dans une semaine, vous pouvez avoir un épanchement péricardite qui vous fait évoquer une collectivité. donc, c'est très important. N'oubliez pas, enfin, les manifestations articulaires font parfois qu'on néglige, c'est eux qui font la gravité le plus souvent dans les polyarthrites. Et c'est le rein, le coeur et le système nerveux. Donc, ne les oubliez pas parce qu'on peut se concentrer sur la douleur articulaire parce que le patient a mal, mais on oublie ou on laisse l'atteinte rénale qui, elle, va tuer le malade. Pourtant, la douleur, elle, elle peut se calmer. Pour finir cette présentation, je vais toujours remercier mes modèles pour moi ou mes mentors qui m'ont guidé de la pratique de la médecine de l'atteinte et de la rhumatologie que je fais jusqu'ici. Vous reconnaîtrez les noms de certains, c'est pas si important que ça, je passe, ainsi que mes collaborateurs personnels. Je vais conclure en disant, au final, devant la douleur, comme toute situation clinique en médecine, soyez passionné et toujours l'envie d'apprendre plus sur les éthiologies et la manière de raisonner devant cette situation clinique. Et même au-delà, celle de transmettre parce que vous gagnez plus en transmettant ce que vous avez appris en le gardant pour vous, croyant que vous connaissez tout, que vous connaissez bien, c'est sûr. Et au final, if you don't learn to share when you do not have, you will not share even if you have. Si en ce moment où vous êtes étudiant, vous ne lisez pas assez dans le but de partager votre connaissance dans le futur, donc maintenant, vous ne connaissez pas grand-chose, même lorsque vous le saurez, vous n'allez pas le partager. Le malade n'en bénéficiera pas non plus, parce qu'on ne peut pas traiter à nous seuls tous les malades du Cameroun. Il faut une collaboration entre nous. Donc, je vous remercie d'avoir pu suivre, d'être avec vous au bout de ce supplice. Je sais que beaucoup d'entre vous ont voulu quitter la présentation avant la fin. Certains sont restés, néanmoins. Et je pense qu'on va passer à la phase des questions. Je vous remercie aussi ceux qui ont écrit sur l'écran, vraiment. Ça fait de jolis dessins. Je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose de ça éventuellement par la suite. On va passer à la phase de questions. Il faudra juste lever la main, prendre la parole et voilà. La parole est à qui veut l'apprendre. J'arrête la présentation. Voilà. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ok, merci. Moi, c'est j'étudiant en septième année de médecine générale. Bon, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle est la différence entre les nodules de Bouchard et les tofis de gouttes. Parce que vous avez présenté ça tout à l'heure, mais je n'ai pas remarqué. Comment est-ce qu'on peut distinguer ça en clinique? D'accord. Super. Les nodules des Bairdon et de Bouchard, eux, ils sont au niveau distal, des Bouchard au niveau proximal, des interfarangiennes, n'est-ce pas? Pour ces nodules, c'est de l'os, en fait, et ce sont des nodules d'arthrose. Vous voyez, on se retrouve au niveau des extrémités distales, n'est-ce pas? Des épiphyses, des phalanges. Et donc, au niveau de ces articulations-là, vous allez pouvoir les palper, mais de façon solidaire à l'articulation, de façon solidaire à l'os. pourtant, les micro-cristaux sous la peau, lorsque vous les palpez, ils ne seront pas nodulaires, donc ils auront un aspect cristallisé, donc comme des grains qui se sont mis ensemble, en fait, lorsque vous les palpez. Ils n'auront pas une structure ferme le plus souvent, ferme à tendance molle, et généralement, ils n'auront pas une topographie précise au niveau de l'articulation. Il peut se situer au-dessus de l'articulation, or les autres sont sur les faces latérales le plus souvent. D'accord? Souvent, au-dessus de l'articulation. Il peut se situer tout autour de l'articulation, pouvant en avoir un peu partout, même sur la main. Donc, il n'aurait pas une topographie, une localisation précise au niveau de l'articulation. Il peut se situer juste au-dessus de la peau, même au niveau de la paume de la main, en fait. Donc, c'est à peu près ça la différence, on va dire. Vous pouvez les sentir lorsque vous les palper, qu'ils ne sont pas solidaires de l'os, en fait, et aussi leur localisation qui n'est pas au niveau des épiphyses des têtes de vos phalanges, en fait, et ni solidaires de cette os-là. Merci, docteur. Un peu, mais de façon pratique, il faut les voir, en fait, pour pouvoir les différencier. une fois que tu les auras vus, tu vas dire, ah oui, là c'est... Ok. Et là, c'est un tofus. Merci, docteur. Ok, s'il n'y a plus de questions, je suis pressé de partir, donc si jamais un moment je constate, s'il n'y a plus de questions, je vais disparaître. Est-ce qu'il y a une question ? Bonsoir, donc il y a les questions. Oui, docteur, il y a une question. En fait, j'ai trois questions. La première, c'est, quelle est la prise en charge d'une gonadrose bilatérale chez un patient qui ne répond pas aux infiltrations et aux anti-arthrosiques ? Et puis, la deuxième question, c'est, par quelle méthode peut-on diagnostiquer de façon efficace une maladie des anthèses ? Ensuite, la dernière question, c'est, je n'ai pas bien compris lors de la présentation, la pathophysiologie de l'hyperféritinémie sur le développement d'une arthrite. Merci. Je commence par la dernière. Souvent, la dernière est la plus facile. L'hyperféritinémie ne donne pas une arthrite, mais tu peux avoir une féritine élevée, ça rentre dans le syndrome inflammatoire biologique. sans signe d'inflammation, en fait. La féritinémie élevée. D'accord ? D'accord. Mais maintenant, tu parles de la féritine, je te donne d'autres aspects. Le métabolisme du fer, n'est-ce pas, peut être perturbé dans certaines pathologies de surcharge qu'on appelle l'hémochromatose. chromatose. Et les mots chromatose peuvent favoriser une maladie qu'on appelle la chondrocalcinose articulaire, qui est un rhumatisme micro-crystallant. D'où l'intérêt parfois du bilan féerique dans du bilan de fer, du bilan martial, lorsque je suspecte une chondrocalcinose articulaire, qui est un rhumatisme micro-crystallant, autant que la goutte. D'accord? D'un autre côté, la féritine peut être importante, surtout pour sa portion glycosylée, parce que ça rentre dans un élément diagnostique des critères d'une maladie auto-inflammatoire qu'on appelle l'arthrite juvénile idiopathique ou maladie du stym. Ça, c'est une parenthèse en parlant de la féritine. Mais c'est pour ça que je disais plus ou moins, on peut la demander, mais il faudrait vraiment avoir une idée derrière la tête, sinon éviter de faire des conseils malades. Et si c'est juste pour le syndrome inflammatoire, la CAPVS et l'annumération suffisent amplement. Ok. La deuxième question, je ne sais plus, tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Oui, donc la deuxième question, c'était par rapport à une gonarthrose bilatérale qui ne répond pas aux antiarthrose et aux infiltrations. Ok, d'accord. Il y a plusieurs méthodes de traitement de la gonarthrose. Déjà, le traitement exposé ici, on ne parlait pas du traitement d'aucune pathologie en fait. Donc, il y a plusieurs stratégies du traitement de la gonarthrose. Il faut savoir qu'il y a des méthodes non pharmacologiques parmi lesquelles kinésie, traitement physique, kinésie, thérapie, jambes, c'est physiothérapie. Physiothérapie, c'est autant pour moi, je m'excuse. La perte du poids, l'exercice physique. D'un côté, il y a des mesures pharmacologiques qui passent en premier lieu par les anthalgiques, dont les anti-inflammatoires et parfois les corticoïdes, qu'on peut donner par voie orale, généralement en cure-court, lors des poussées, mais surtout en infiltration. Mais il y a aussi d'autres traitements qu'on peut faire tels que visco-supplémentations, qui sont des injections à l'intérieur de l'articulation, d'un liquide un peu plus gélatineux qui va mimer l'action du cartilage et favoriser les mouvements articulaires. C'est une possibilité. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut réaliser un lavage articulaire lorsqu'une articulation arthrosique, versant l'inflammatoire et la douleur ne s'aide pas. On peut faire un lavage articulaire et bien sûr, par la suite, il y a d'autres traitements, mettre la glace, ainsi de suite. Il y a d'autres traitements qui, cette fois-ci, sont chirurgicaux pour couper tout ça en levée et mettre une prothèse du genou. Donc, s'il y a eu un échec, si tu as un patient qui est passé par un traitement médical en plus des mesures non pharmacologiques et qu'il y a eu un échec du traitement médical, alors il est en voie de pouvoir avoir un traitement chirurgical. Mais il faut évaluer, n'est-ce pas, le bénéfice éventuel de ce traitement chirurgical et de ces contraintes. Il y a des indices pour pouvoir se décider. Pour la hanche, il y a l'indice de le CESN ou le CEN, comme certains disent. Et on peut adapter l'indice de le CEN au genou aussi pour pouvoir prendre une décision chirurgicale. Donc, ça doit se prendre entre collaboration entre le rhumatologue et le chirurgien orthopédique plus souvent. Donc, il y a d'autres options en plus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu avais une troisième question ? Oui, docteur. La troisième question, c'était par rapport à la maladie des anthèses. Quel est l'examen ? Les anthèses, une fois de plus, c'est le site d'insertion des tendons ligaments au niveau de l'os. Et cette zone-là qui est particulière s'appelle l'anthèse. et dont les maladies des anthèses sont les anthésopathies. L'une des plus célèbres maladies des anthèses ou anthésopathies qui est une anthésite, ce sont les spondylarthrites ou spondylarthropathies. D'accord ? Pour diagnostiquer une anthésopathie, je vais la suspecter uniquement par une douleur, n'est-ce pas ? Mais surtout à certains sites. Par exemple, au niveau du tendon d'Achille, il faut avoir une anthésite du tendon d'Achille qui donne une talalgie. Je peux avoir une anthésite au niveau rotulien. Je peux avoir une anthésite au niveau du dos qui me donne une lombagie. Je ne saurais pas. À l'examen clinique, je parle un peu des sites d'insertion des tendons et je peux suspecter une anthésite plutôt qu'une arthrite. à l'échographie, je peux observer une inflammation de ces anthèses-là, n'est-ce pas ? À la radiographie, je peux observer une nocification à la longue ou des calcifications au niveau de ces anthèses, n'est-ce pas ? Et par la suite, si je suspecte une spondylarthropathie ou une spondylarthrite, je peux faire d'autres examens tels HLA-B27, coupler les signes extra-articulaires, coupler les antécédents du patient pour rentrer dans les critères diagnostiques dont il y a les critères de l'ESG pour les spondylarthrites. Et là, je pourrais poser le diagnostic d'une spondylarthrite. Ou bien, ça peut toujours être un rheumatisme psoriasique, par exemple, qui est une spondylarthrite. Et dans ce cas, c'est les critères qui ne se partent. Donc, en gros, ce que je veux te dire, c'est que je pense à une atteinte anatomique. Je pense aux possibles éthiologies de cette atteinte. Et là, par la suite, je pars lire pour savoir que si je veux une spondylarthrite, une spondylarthropathie, je vais demander tel ou tel examen. Et au final, ça peut être telle ou telle pathologie à l'intérieur. Et au final, je peux avoir tels critères diagnostiques qui me permettent d'évoquer ce diagnostic-là. Sachez que pour la plupart des maladies en rheumato, il y a des critères diagnostiques dédiés et testés pour ces maladies-là. Je ne sais pas si j'en peux apporter des éléments de réponse concernant l'atteinte des anthèses ou l'enthésopathie. Mais il y a d'autres maladies qui peuvent donner des atteintes des anthèses ou des anthésopathies. Elles peuvent être traumatiques, inflammatoires, infectieuses, toxiques. Donc, il y a un groupe de maladies qui peuvent donner des anthésopathies, tout comme des atteintes médicamentaires et tendineuses. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Juste pour fermer la boucle, s'il vous plaît, vous avez parlé d'un livre, je ne sais pas... D'accord, je vais envoyer dans un des groupes. Il y a une question de Jessica Andedis. Quel est l'élément recherché avec le bilan de l'électrophoreste des protéines ? Je peux avoir des signes inflammatoires à l'électrophoreste des protéines sériques. C'est-à-dire les poils, l'albuminémie, l'augmentation des réfractions. Et vous avez parlé d'un livre, docteur, je ne sais pas si c'est possible. Les signes dermatologiques carrément. Ah oui, d'accord. Le livre, c'était sur la dermatologie sur la peau noire. Il y a plusieurs livres de dermatologie sur la peau noire, mais il y a un récemment, je crois que je vais essayer de me rappeler, de voir s'il est disponible et envoyer le lien dans le groupe. OK. Donc, il y a plein d'éléments à rechercher qu'on peut avoir sur l'électrophoreste des protéines qui peuvent orienter vers une inflammation plus souvent. On peut avoir une immunémie associée avec l'héper-alpha-1, l'héper-alpha-2 éventuellement, l'héper-beta-1, l'héper-beta-2. Parfois, tu peux avoir une hypogamma qui peut vous orienter vers une hypergamma polyclonale surtout qui peut vous orienter vers un syndrome inflammatoire, mais tout ceci est non spécifique. C'est pour ça que j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de demander l'électrophoreste des protéines, si vous voulez, tout comme la féritinémie, si vous voulez, explorez le syndrome, prouvez qu'il y a un syndrome inflammatoire, le plus souvent avec une immersion forée sanguine des CRP. Ça suffit pour vous donner des éléments ou des arguments dans ce sens-là. OK. s'il vous plaît docteur, est-il conseillé de faire des pensions évacuatrices du liquide articulaire ? Bien sûr, oui. Pendant que je fais la pension, je peux profiter pour soulager le malade et faire une évacuation du liquide articulaire. Ça ne dérange absolument pas. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il vous plaît, je vous prévois de prendre la parole. D'accord. Allo docteur. Oui. Merci pour la présentation. D'accord. Merci. J'aimerais savoir quelle est la durée d'évolution pour une douleur articulée d'origine post-infectieuse ? Question difficile. La durée d'évolution pour une douleur d'origine post-infectieuse, lorsqu'on dit post-infectieuse, c'est comment dire, c'est en gros un pattern en fait. Pour dire quoi ? Ça veut dire la post-infectieuse, l'infection s'est produite ou a débuté il y a un moment, mais elle peut être encore présente. Tant que l'infection est présente et entretient la réaction inflammatoire, tu peux toujours avoir la douleur et elle peut persister pendant ce temps-là. Mais si l'infection est déjà partie, alors la douleur peut persister le plus souvent, elle va faire six semaines à moins de trois mois. Rarement, les douleurs post-infectieuses vont dépasser les trois mois en fait. Donc, elles seront le plus souvent aiguë à subaiguë en fait. D'accord ? Le phénomène infectieux peut se reproduire et donner une douleur récurrente en fait. Mais l'épisode généralement, pas rarement dépasser les six semaines, voire les trois mois. D'accord. je te mets ici beaucoup. D'accord. Ok. S'il vous plaît, je voudrais savoir chuméfaction articulaire égale épanchement liquideur articulaire. Non. Si j'ai un genou chuméfié, le genou peut être chuméfié pour beaucoup de raisons, que ce soit l'articulation elle-même, que ce soit les éléments abarticulaires. Je peux avoir une bursite prépatellaire qui donne l'impression que le genou est chuméfié. Et ce n'est pas une arthrite, il n'y a pas d'épanchement dans le genou. Je peux avoir une tumeur de l'extrémité distale du fémur qui donne le genou chuméfié. Ce n'est pas du liquide dans le genou. Donc, chuméfaction articulaire ne veut pas forcément dire d'épanchement articulaire. D'autres questions ? C'est pour ça qu'en plus de la tumefaction articulaire, vous devez rechercher cliniquement la présence d'un épanchement. Il y a une façon pratique de le faire pour la plupart des articulations. L'autre chose, ou sinon, c'est l'idée de l'échographie. L'autre chose aussi, c'est de savoir que... Je ne sais pas, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Ok. Je vais prendre d'autres questions, peut-être ça va me revenir. S'il vous plaît, docteur, dans la présentation, en rappelant les caractères de la douleur mécanique, vous avez dit qu'elle est soulagée au repos et ne réveille pas dans la nuit. Cependant, vous avez aussi mentionné qu'elle est maximale le soir. Elle est maximale le soir parce que le patient a passé toute la journée à avoir une activité et donc, le maximum de ces douleurs seront ressenties le plus souvent le soir. Donc, s'il a marché toute la journée, il aura un maximum de douleurs le soir. Mais dès qu'il va se mettre au repos, la douleur va se calmer progressivement et il pourra dormir puisqu'il n'est pas en activité dans la nuit. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi qui ai posé la question de savoir si tu mets façon articulée égale à épanchement articulée liquide. En fait, j'ai posé cette question parce que, dans une diapo, vous avez dit une articulation tumefiée, on doit faire une ponce articulée. Je ne sais pas si j'ai bien le ou bien si c'est ça. En fait, c'était pour me rassurer si justement, est-ce que ce que vous avez dit là est vraiment est vraiment ça, quoi. Je comprends. Articulation tumefiée. Le patient dit qu'elle est tumefiée. J'objective la tumefaction. je recherche l'épanchement. Si je pense qu'il y a un épanchement, je pique pour trouver le liquide. Si l'articulation est accessible. D'accord? Donc, je voulais dire, en fait, si je pense qu'il y a un épanchement, tout épanchement, et c'est une règle en médecine, tout épanchement anormal doit être pensionné et analysé. Que ce soit articulaire, acide, peu importe, plural, tous doivent être pensionnés et analysés. D'accord. D'accord. Je te remercie. D'accord. Bon, nous nous acheminons. Quel signe paraclinique dois-je rechercher si je suspecte une tuberculose des articulations du genou, par exemple? n'y a aucun signe, ni aucune présentation clinique qui va te confirmer le diagnostic de tuberculose. Mais il faut la suspecter, n'est-ce pas? Surtout si tu as un patient qui a un terrain favorisant la tuberculose, qui a une monoarthrite chronique ou même subaiguë pour laquelle vous ne trouvez pas l'éthiologie. Et en plus, vous allez réaliser les examens les plus possibles pour trouver cette tuberculose-là. Bien sûr, pouvoir avoir la tuberculose ailleurs dans le poumon et j'en passe. Vous allez réaliser les examens pour pouvoir trouver ou prouver qu'il y a une tuberculose. dans l'analyse du liquide articulaire et en particulier la PCR pour rechercher l'obacité de coque qui est très peu, qui retrouve très peu de résultats positifs. Ça, vous devez le savoir. Mais un des éléments qui va vraiment vous guider, c'est la biopsie de la synoviale pour pouvoir faire l'examen en APAT et la PCR sur la pièce biopsique. Donc, ce sont autant d'éléments. Ailleurs, il y a la possibilité de faire un quantiférent qui oriente aussi pour savoir s'il y a eu un contact avec le mycobactérium tuberculose. Mais au final, vous n'avez pas de signe paraclinique particulier à rechercher autres ces éléments-là pour prouver qu'il s'agit d'une tuberculose. Votre question de Epiphanie Avicenne, c'est l'impotence fonctionnelle est-elle retrouvée dans les deux cas de figure ? Je ne comprends pas la question. Dans quel cas ou de figure ? Si tu peux prendre la parole, serait bien Epiphanie ? Bonsoir, Dr. je voulais savoir si l'impotence fonctionnelle était retrouvée et dans la douleur articulaire ou encore dans l'épanchement et la douleur qui est d'origine inflammatoire, si dans les deux cas, il y avait une importance fonctionnelle en fait ? Oui, quel que soit le mécanisme de la douleur, elle peut occasionner une importance fonctionnelle de l'articulation. D'accord. D'accord. Quelles sont les étiologies les plus fréquentes des penchements liquidiens ? Bien sûr, lorsque je parlais de monoarthrite, polyarthrite, ainsi de suite, j'ai donné certaines étiologies ou comment vous pouvez les retrouver ou les classer dont je ne peux malheureusement pas répéter tout ça. Je pense que la façon la plus facile, ce sera d'avoir accès à la présentation lorsqu'elle sera mise sur YouTube. Docteur, pouvez-vous m'aider à comprendre fin de 70 ans et une lombalgie ? Là, ce n'est vraiment pas le moment pour résoudre les cas, mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra le prendre. 70 ans, lombalgie, l'apparition brutale. c'est autant qu'ils signalent. Pas d'irradiation au membre inférieur, s'aggravant au moindre mouvement et lorsqu'elle tousse, elle n'arrive plus à marcher. La douleur est calmée au repos et en position assise en antéflexion du tronc, antécédent de lombalgie depuis près de 3 ans. La question en fait, ok, tu as dit pas d'irradiation au membre. la question, c'est de savoir pourquoi elle n'arrive plus à marcher et de l'examiner pour voir s'il y a un déficit neurologique. Parce que vu son âge, 70 ans, ce qu'il faut, et tu dis lombalgie d'apparition brutale, très intense. Lombalgie d'apparition brutale, très intense, femme de 70 ans, la première des choses à rechercher, c'est une fracture lombaire qui peut être au saut parotique, ou sur un os fragilisé en fait. Pire, s'il y a une importance des membres, donc il faut rechercher une fracture, donc faire un examen clinique pour rechercher déjà les signes de gravité. Est-ce qu'il y a un déficit neurologique des membres inférieurs qui soient moteurs ou sensitifs ou des réflexes ? Est-ce qu'il y a une anesthésie en celle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un syndrome de la queue du cheval, un syndrome de compression médulaire ? C'est ce qui pourrait justifier cet élément-là. Deuxième des choses, faire les radiographies pour rechercher s'il y a une fracture et si on doute, faire une imagerie un peu plus poussée qui sera un scanner du rachis lombaire. En gros, il faut mieux examiner la patiente et rapidement demander l'imagerie qui correspond en fait. Ok. Docteur, je n'ai pas bien compris pourquoi la douleur de titre inflammatoire est plus fréquente que la nuit. C'est parce qu'elle est fréquente au repos en fait. La douleur inflammatoire est soulagée lorsque l'articulation est immobilisée en fait. Et lorsqu'elle est immobilisée, c'est là que son intensité augmente. Du coup, pendant la nuit où on est censé être immobilisé, la douleur inflammatoire augmente en intensité et elle réveille le patient dans la nuit en fait. D'accord, 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 d'accord. Je vais tous vous remercier pour votre participation à cette présentation. Vraiment, vous avez été super. À part ceux qui ont écrit de temps en temps sur l'écran, mais bon, ça nous a aidés aussi à mieux voir certaines choses. Donc, merci à ceux qui ont posé les questions, à ceux qui ont suivi. J'espère que vous serez aussi présents pour la session de demain qui sera tout aussi particulière. Moi, je serai là de toute façon. Parlons des urgences du patient diabétique. Et ça, c'est une situation que vous devez obligatoirement connaître que ça soit pour les diagnostics, mais aussi pour le volet thérapeutique parce que vous aurez à prendre en charge ces patients. Donc là, c'est un élément pratique sur lequel on va pousser jusqu'à la thérapeutique et ça vous aidera nettement dans votre pratique future. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation une fois de plus. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer la séance en vous disant tous au revoir. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir et bonne suite pour ceux qui vont faire autre chose. Au revoir. Bye-bye.